Musique Voilà, Elodie, Denis, vous avez bien fait de venir parce qu'apparemment vous apprenez plein de choses que vous ne saviez pas. Eh bien, tout de suite sur ce plateau, je vais vous faire découvrir pourquoi le serpent tire la langue, pourquoi le soleil également devient rouge lorsqu'il se couche. C'est justement la question, Tania. Ça vous plaît comme programme ? Ah, ça me plaît beaucoup, Jamy. Énormément, surtout si on reprend avec un serpent. Est-ce que vous voulez que le public s'en aille, Jamy ? Non, non, non. Moi, je veux bien m'en aller. Pourquoi vous avez peur, Elodie ? Je ne suis pas forcément rassurée, je ne vis pas avec des serpents tous les jours, ce n'est pas trop. Mes amis, non, pas trop. Contrairement à Denis ? Oui, non, mais savez-vous à combien de kilomètres je peux m'éloigner de cette bête ? Il a 10 000 ou 100 000 ? Plus de 100 000 kilomètres, mademoiselle. Alors n'ayez surtout pas peur, en fait, ce sont deux couleuvres, à ma gauche et à ma droite. Celle qui se trouve à ma gauche, c'est une Gognosoma jansenie, c'est ça ? Tout à fait. Voilà, alors elle mesure à peu près 1 mètre 50, elle a atteint sa taille adulte ? Oui, là on peut dire qu'elle est pratiquement adulte. Voilà, il ne faut pas avoir peur, elle ne ferait pas de mal à une mouche. Elle pourrait mordre un petit peu, mais non, elle ne ferait pas de mal à une mouche, c'est elle qui a très peur d'ailleurs. D'accord, il ne faut pas oublier que ces animaux, d'ailleurs, comme tous les animaux sauvages, ne s'attaquent jamais à l'homme, n'est-ce pas ? Uniquement si l'homme les embête. Ils se défendent, courageusement, souvent. Voilà, alors Philippe Gillet, vous êtes herpétologue, c'est ça ? Herpétologue, ça veut dire, c'est le nom de ceux qui s'occupent, qui s'intéressent... Des animaux qui rampent. Voilà, aux reptiles. Alors ces animaux ont une très mauvaise réputation, depuis qu'on a parlé d'eux dans la Bible, vraiment, ils sont suivis par cette mauvaise réputation. Tenez, par exemple, on se demande pourquoi, pourquoi ils tirent toujours la langue comme ceci ? Alors, je vais vous proposer trois solutions. Est-ce qu'ils tirent la langue comme ceci pour percevoir les odeurs ? Est-ce que c'est pour s'hydrater ou est-ce que c'est pour piquer leur proie ? A votre avis. Alors, pourquoi le serpent tire la langue ? Pour percevoir les odeurs, pour s'hydrater, pour piquer ses proies. Élodie, lève la main, je vais absolument répondre. Oui, maîtresse, c'est pour percevoir les odeurs. Vous connaissez bien les histoires de serpents, c'est pour percevoir les odeurs ? C'est lui, sa manière, c'est son organe de référence pour l'essence. L'essence, la gasoline, je veux dire. Voilà, c'est ça, tout à fait. Denis ? Yep ! Vous avez peur des serpents, vous ? Non, ils ont l'air... Non, enfin, oui, un peu, oui. Un peu, finalement. Non, enfin, vite fait. Là, ça va, ils sont loin. Oui, non, mais ça va. Non, j'en ai déjà pris. Je ne suis pas trop de l'aspect, mais... Ah, défi ! Non, mais, enfin... Non, ça va. Vous pouvez vous approcher, si vous voulez, pour mieux répondre. Je... Si vraiment, vous vous sentez en confiance, si tout va bien, si finalement, vous êtes quand même... Non, je passe vraiment pour un lâche. Non, non, mais je vais aller la toucher. Oui, je vais vous dire. Oui, je vais vous dire. Je passe par là. Ah, non. C'est froid, non ? C'est pas froid, non ? Non, non, mais est-ce que c'est froid ? Je lui fais pas mal, là ? Non, c'est pas froid, là. Vous faites tout doucement. C'est un peu froid. Et je peux lui dire la tête ? Non, non. En tout cas, il tire la langue, ses serpents. D'accord. Bon, ben voilà, j'ai touché un serpent. Super. Bravo. Bravo, Denis. Beaucoup de courage. Alors, maintenant, votre réponse à faire toucher le serpent. Alors, je me suis rapproché. C'était une feinte. C'était pour voir s'il avait un nez. Il n'en a pas. Donc, il tire la langue pour percevoir les odeurs. Très bien, Denis. C'est votre réponse. Oui. Copière. Élodie. Aussi. Oui, oui, bien évidemment. Je confirme. Alors, Jamy ? Je crois que nos invités sont très forts. Ils sont plus forts en serpents qu'en anatomie. En fait, les serpents ont effectivement le nez. Pas difficile. Au bout de la langue, si j'ose dire. Ils n'ont jamais piqué avec leur langue. D'autant qu'un serpent, vous le savez, ne pique pas, il mord et encore, pas tous. Bonjour. Celle-ci est un petit peu farouche. Ah oui, pas celle-là, donc. Quand elle gonfle le cou, c'est qu'elle veut faire paraître plus grosse pour qu'on la mange. Moi aussi, je vais faire pareil. Vous n'avez pas faim ? Non, non. Alors, vous pouvez toucher la queue, déjà. D'accord, d'accord ? Ça part bien. Voilà. Est-ce que c'est vu, hein ? Oui, c'est visqueux. Enfin, c'est... Leur langue leur permet de capter des molécules odorantes et de suivre leur proie à la trace. D'où d'ailleurs la structure de leur langue. Vous voyez, une langue en forme de fourche. On parle de langue bifide. Voilà. Vous voyez, les deux pointes de la fourche. En fait, la langue balaye le terrain et chaque pointe capte des molécules odorantes qui vont être laissées par la proie. Plus ou moins en fonction de la direction qui est prise par la proie. Puis, très rapidement, on l'a vu avec notre charbon de petite bestiole, elle rentre sa langue dans sa gueule et là, elle va la coller à son palais. Les informations sont transmises à un organe. Un organe ici, on le voit là également. Un organe dont vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est l'organe de Jacobson. Lui aussi est divisé en deux parties. C'est lui qui va transmettre les données au cerveau. Et si la pointe gauche, par exemple, a capté davantage de molécules odorantes que la pointe droite, le cerveau de l'animal décide de partir à droite. Et bien sûr, pour suivre la proie à la trace, il va renouveler cette opération des centaines de fois par minute. Alors, la bonne réponse, c'était donc la 1. Oui, juste pour vous donner un petit truc pour comprendre comment ça fonctionne, quand on préparait l'émission, vous me disiez que c'était comme lorsqu'on tremble ses deux doigts. Si on a une assiette de sucre, par exemple une assiette de sel, on met un doigt dans le sucre, un doigt dans le sel, et ensuite on goûte et on sait de quel côté est le sel, de quel côté est le sucre. Vous avez des questions supplémentaires ? Profitez-en. Est-ce qu'elle vous entend ? Alors, le serpent, on va dire, il n'a pas d'oreille, il a une petite oreille interne, mais on va dire que c'est son squelette qui entend. Il n'entend pas de la même façon que nous, il entend les vibrations. Ça veut dire que moi, s'il y a un troupeau d'éléphants qui marchent là, je vais l'entendre par les vibrations.